On va parler ici des intégrales définies. Bon, j'apprends rien à personne ici. On a une fonction à une ou plusieurs variables et on intègre par rapport à une variable. Bon, ça c'est une intégrale. Une intégrale définie, on a les bornes d'intégration. Donc on va évaluer notre intégrale selon les bornes d'intégration qui sont spécifiées ici. Pour quelqu'un des intégrales, d'habitude, on se base sur une table d'intégrale comme vous voyez ici. Vous avez les intégrales de base et aussi on parcourt ce beau petit document. Bon, il y a beaucoup de sortes d'intégrales. Vous avez les intégrales avec les logs ici. Bon, il faut comprendre que tout ça, toute cette table d'intégrale-là est programmée, bien sûr, dans SimPy. Mais avant, juste pour se commémorer d'un bon souvenir, on va calculer une intégrale à la main. Donc l'intégrale ici, il faut se rappeler ici que l'intégrale de x2, c'est x3 ici divisé par 3. Et ceci, on évalue ça avec les bornes d'intégration 5 et 1. Donc la borne supérieure ici, c'est 5 et inférieure, c'est 1. Donc le calcul de cette borne d'intégration-là, en fait, l'application de cette borne d'intégration-là va nous faire 5 à la 3 divisé par 3 moins 1 à la 3 divisé par 3. Ceci résulte en 125 divisé par 3 moins 1 divisé par 3, ce qui donne 41.3. Alors voici comment on fait ça à la main. Comme vous l'aurez deviné, ceci aurait pu se calculer facilement avec SimPy. Pour calculer une intégrale définie sur Python, en fait, avec SimPy, c'est assez simple. Premièrement, vous définissez toutes les variables qui sont en jeu. Vous définissez ici l'équation dont vous voulez intégrer. Et après ça, on utilise la fonction integrate avec un i minuscule ici. Comme premier argument qu'on met, c'est l'équation dont on veut intégrer. Donc dans notre cas, c'est f. Et notre deuxième élément ici, c'est un topo. Donc ce topo-là contient trois éléments. En fait, il y a trois éléments à mettre dans ce topo-là. Le premier élément, c'est la variable par rapport à laquelle on veut intégrer. Dans notre cas, c'est x. Donc ça correspond à notre variable ici. Deuxième argument, c'est la borne d'intégration inférieure. Donc dans notre cas, c'est 1. Et le troisième argument, c'est la borne d'intégration supérieure. Donc on va aller voir le tout tout de suite sur la console. J'ai donc ici recopié les deux premières lignes qu'on a vues au précédent écran dans la console. Et on va stocker la réponse dans fi de notre intégration. Donc sp.integratef. Et on ouvre une autre paire de parenthèses ici. Et on met x. 1,5 pour de nos bornes d'intégration. Donc si on regarde fi ici, on voit que ça a, en fait la valeur, c'est 124 divisé par 3. Notre équation originale était en fonction de x. Dans notre équation intégrée, x n'apparaît plus. Parce qu'il y avait des portes d'intégration, bien sûr. Pour forcer de faire le calcul, c'est toujours la même fonction. C'est evalif. Ici, on ouvre et on ferme les parenthèses ici. Et vous voyez qu'on obtient exactement la même chose que ce qu'on a eu à la main. Donc 41,3. On va faire un autre exemple ici, dans lequel on a deux variables, en fait. On a y et x à la 2. Et on intègre l'équation seulement par rapport à x. De nouveau, on va le faire à la main. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on fait une intégration à plusieurs variables, dans laquelle y ici n'est pas intégrée. En fait, ce n'est pas une variable par rapport à laquelle on intègre, mais qui multiplie une variable qu'on intègre. Ce qu'on peut faire, c'est réécrire l'équation de cette façon-là. On peut sortir y de l'intégrale. Donc 5, 1, x à la... Pas à la 3, mais à la 2 ici, par rapport à x. Et bon, on vient de le calculer. Et ça nous donnerait ici tout ça, y41.3, ici, comme réponse. De nouveau, on va retourner sur Sempai. Donc pour intégrer cette équation-ci avec Python, il faut premièrement se définir une nouvelle variable symbolique qui est y, donc spsymbols y. On va définir notre équation dont on veut intégrer. Donc c'est y fois x à la 2 ici. Notre équation intégrée, on va la stocker dans fi. Et donc on va utiliser fp.integratef. Et on va lui dire qu'on va intégrer par rapport à x seulement, avec les bornes 1 et 5. Et on va regarder fi. Et puis, vous voyez que notre équation ici est en termes de y. Donc ça, c'est normal, parce qu'on n'a pas intégré par rapport à y. Donc notre variable y va rester dans l'équation. Et x est disparu, parce qu'on a intégré de façon définie par rapport à x. Donc x a disparu. Et encore là, si on veut forcer le calcul ici de la division du 124 divisé par 3 ici, on va faire évaluer f. Et vous voyez ici qu'on a 41.3 fois y, soit la même chose qu'on a obtenue à la main. Sous-titrage Société Radio-Canada